en fait je faisais partie des jeunes qui se contentaient de faire leurs études et j'avais aucune conscience citoyenne donc après il y a eu la révolution je suis rentré au caiff pour m'engager avec avec des amis bonjour à tous je suis Yathreb reporter pour Léo parleur au caiff dans cette vidéo on va parler des jeunes qui partagent avec nous leur expérience au sein de la société civile et les changements qu'ils apportent à leur région le caiff ville d'art et de théâtre situé au nord ouest de la tunisie est connu par son architecture originale et ses paysages d'une beauté rare cette terre a vu passer les civilisations mumites romaines et berbères ainsi qu'une multitude de religions à travers son histoire ceci a forgé le caractère pacifique et la conscience citoyenne de ses habitants y compris les jeunes avec l'association on a tombé sur un petit bijou là où on est au théâtre de poche et on a commencé un peu les travaux de rénovation à travers des fonds qu'on a essayé de lever avec l'association et qui nous ont aidé à rebâtir un peu et réaménager le théâtre de poche et que ça soit à une vraie salle du cinéma j'ai été l'idée au forum jeunesse en 2018 le premier objectif de l'association femmes et citoyenneté c'est la promotion des droits humains et principalement les droits de femmes donc on s'est dit que c'est important de mettre en place un centre d'écoute pour les femmes victimes de violences donc on a mobilisé des représentants de la police la garde nationale la justice l'hôpital les affaires sociales et la femme la famille et l'enfant on trouve que c'est important de travailler sur ce volet surtout pour que les femmes connaissent leurs leurs droits on a voulu valoriser ce patrimoine que nous avons on a voulu aussi participer à à l'accès à la culture à développer la ville du kef par le biais de la culture on a commencé en 2011 juste après la révolution et et du coup on n'était pas mal pas les bienvenus avec les salafistes dont à ce moment là et là on a passé quelques quelques matchs si on veut dire parce que c'est normal lorsque il ya tout un désert culturel ça laissera la place pour que les gens puissent entrer dans tout ce qui est radicalisation certes réaliser ses rêves de changement ce n'est pas toujours facile mais les jeunes tiennent le coup persuadés que s'ils veulent voir le changement espérer se réaliser ils devraient le provoquer par eux-mêmes yes week f merci de nous avoir regardé je vous invite à découvrir les autres vidéos des haut-parleurs sur notre chaîne youtube et sur les réseaux sociaux